Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale axée sur la mise au point du conseiller principal du chèque de l'État, M. Marceline Milumba, en rapport avec les dossiers des chèques ou de la prime qu'il toucherait au niveau du FPI, on parle d'une somme de 11 934 000 francs congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire ? Est-ce que le conseiller principal du chèque de l'État est-il réellement impliqué ? Il va essayer de s'expliquer autour de cette question qui défait la chronique depuis quelques heures. M. le conseiller, bienvenue à cette émission. Merci, bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, comment vous vous sentez, M. le conseiller, après les révélations, après ces documents, après ces documents qui circulent dans les réseaux sociaux, ces documents attribués à l'Inspection Générale des Finances qui vous accable comme bénéficiaire d'une somme de 11 934 000 francs les mois. Comment vous vous sentez après tout ça ? Je me sens très bien. Je sais que les inspecteurs de l'IGF sont des professionnels. Et quand ils ont fait l'audit chez FPI, certainement qu'ils ont vu tous les éléments. Et je le vois mal comment interpréter d'une manière erronée l'information, alors qu'eux, ils ont l'expertise dans l'audit, dans les contrôles. Mais c'est plutôt les Congolais malveillants qui ont mal interprété parce qu'ils veulent salir tout simplement les conseils principaux des chefs. Donc l'Inspection Générale des Finances n'est pour rien dans tout ça ? C'est complètement faux. Tous les messages qu'on dit que voilà, l'Inspection Générale des Finances a donné l'information. Non. L'Inspection Générale des Finances, quand ils finissent, ils ont dit que la primeur des rapports est réservée au chef de l'État. Et donc, quand on dit que c'est un inspecteur qui a donné, je dis que c'est faux. Non, mais sur coût, ce n'est même pas un secret. Ce que nous avons décliné ici, ce n'est pas du tout un secret. Et vous voulez savoir comment ça se fait que je reçue de l'argent ? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je suis membre d'une commission mixte. Une commission mixte mise en place par une décision du directeur des cabinets intérimaires colonguelais. Cette commission mixte est placée sous, je dirais, le leadership des FPI. Pourquoi FPI ? Parce que le chef de l'État avait choisi FPI comme véhicule de développement pour implémenter les projets ou les programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Il a choisi FPI pour faire des travaux, pour augmenter le capital physique. Et on a choisi comme zone pilote le Grand Kassai. Et dans la commission mixte, nous sommes trois. Donc moi-même et mes deux autres collègues en charge des infrastructures juridiques et moi de l'économie et finances. Il y a dix personnes des FPI. Il y a deux délégués du ministère de l'Industrie. Au sein de cette commission, on a fait quatre fois le voyage en Égypte. Au frais des FPI, comme l'atteste, lors de l'émission que vous pouvez regarder sur la deuxième page, c'est à charge des FPI. Alors c'est justement ça qui dérange l'opinion. Non, ça ne dérange pas. Comment les fonctionnaires et la présidence de la République, ça ne dérange pas. Dans une affaire qui concerne les FPI. Non, ça ne dérange pas. Je répète que le président a choisi FPI qui est un compte spécial pour implémenter les projets. Et FPI, on a fait une commission mixte. C'est-à-dire des commissions mixtes. Nous sommes trois délégués de la présidence et deux délégués du ministère de l'Industrie. Et FPI a pris le leadership pour mener les négociations en Égypte. Et nous venions dans la commission mixte avec notre expertise en tant que conseiller du chef de l'État pour suivre ce que ferait FPI et comment négocier et négocier ensemble auprès des partenaires étrangers. Est-ce qu'au sein du FPI, il n'y a pas un personnel qualifié pour mener tout ce que vous êtes en train de citer ? Non, mais vous avez bien dit que c'était le programme présidentiel et que le président a choisi FPI. Il pouvait aussi choisir un compte spécial FONER. Il pouvait choisir un compte spécial RVA. Mais il a choisi FPI. Je ne dis pas que FPI n'a pas l'expertise, mais dès lors que nous voulons pour la transparence ouvrir la commission, c'est pourquoi on a créé la commission mixte, de sorte que toutes les parties prénantes puissent être témoins de la manière que nous allons négocier. On n'allait pas laisser à FPI seul négocier la levée de fonds de 411 millions de dollars au nom de la République pour des projets de grande avergure. Il fallait quand même associer à FPI un peu, je dirais, d'autres instances politiques de l'État, telles que la présidence et la République. On a accompagné FPI, mais c'est FPI qui a les moyens, c'est FPI qui a levé ces fonds en utilisant un collatéral. Le collatéral, c'est la TPI, la Taxe pour la Convention de l'Industrie. C'est ça qui nous a permis d'être crédibles vis-à-vis de nos partenaires en Égypte, une syndication de plusieurs banques pour pouvoir, je dirais, déterminer le projet et voir que c'est un projet viable. Ce sont des projets viables et c'est comme ça que nous avons pu lever les fonds. Et c'est tout à fait régulier. Je suis allé quatre fois en Égypte et à chaque voyage, évidemment, c'est FPI qui prend en charge, mais nous n'avons rien pris à la présidence. J'insiste, c'est très bien. Alors, pourquoi le président de la République qui vous associe dans cette démarche ne disponibilise pas, ou je dirais, la direction des finances peut-être, et la présidence de la République ne disponibilise pas des fonds pour vous à lieu de place d'être prise en charge par les FPI? Non, ce n'est pas le rôle de la présidence. Si aujourd'hui, vous, vous êtes journaliste, on vous demande, par exemple, votre expertise, pas forcément dans la boîte où vous travaillez, mais auprès d'un partenaire. Qui a besoin de votre expertise et vous devriez voyager avec ses partenaires. Pourquoi est-ce que ce serait votre société qui va payer? Est-ce que c'est le FPI qui avait sollicité votre expertise ou c'est le FPI qui avait estimé que... C'est le FPI qui a cherché pour légitimer et donner de l'ampleur et de crédibilité aux différentes démarches négociations menées en Égypte pour ne pas qu'on dise que c'est un établissement public qui vient lever le fonds. Mais est-ce que derrière cet établissement public, il y a vraiment un accompagnement politique? Le FPI a jugé bon d'élargir la commission. C'est pourquoi on dit commission mixte. C'est pourquoi la présidence était là. Les ministères de l'industrie étaient là. Et nous avons accompagné FPI pendant un an. On a fait quatre voyages pour conclure ce que nous avons pu conclure à l'Égypte. Est-ce que à part les démarches que vous avez menées au niveau de l'Égypte, est-ce que M. Marcelin Bilomba a été aussi associé dans une autre affaire du FPI? Parce que moi, je suis tombé sur un autre dossier où vous êtes membre du comité de pilotage d'un projet de collectivité, je crois, au niveau du Kassai. Et là, vous serez aussi bénéficiaire d'une des 7 000 dollars. Même si j'étais 30, est-ce que moi, j'ai travaillé à l'EFPI? Quand on est membre d'une commission, il y a le perdième et il y a des frais de voyage en cas de voyage. Mais c'est tellement clair, c'est tellement clair. Je n'ai pas été faire de l'influence quelque part pour que je puisse bénéficier d'une quelconque prime ou avantage. Mais si on donne à Marcelin Bilomba, c'est ce que l'on a donné à tous les membres de la commission mixte. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Le mal, c'est de jouer de l'influence et de voler là où on n'a pas volé. Nous avons bénéficié d'une manière tout à fait régulière ce qu'on a pu avoir comme avantage. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui l'opinion? Ce qui dérange l'opinion, c'est ceux qui ont manipulé l'information pour montrer à l'opinion que le conseil principal des chefs de l'État a manigancé pour bénéficier des avantages d'une manière indue. Et ça, je dis non. Je bénéficie d'une manière régulière. Et je ne me réprochais pas. Et on vous accuse aujourd'hui de vouloir protéger Patrick Tébi qui, selon certaines sources, s'ils seraient trempés dans la mafia, dans la dégestion. Et ce sont les collaborateurs du chef de l'État qui les protègent aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis conseiller principal des chefs de l'État. Et je protège Tébi aujourd'hui. Oui, je m'assume. Vous protégez Patrick Tébi. Je le protège. Ce qui s'est dit aujourd'hui dans l'opinion, qui Tébi est protégé par les proches du chef de l'État est vrai. Je parle des projets de camp Kassai, des programmes présidentiels, des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Et ce dossier est piloté par le DG Tébi. Jusqu'à ce que le président de la République fera une ordonnance pour nommer un autre DG à l'FPI et il va faire une remise et reprise. Et puis, on continuera avec celui-là. Mais pour l'instant, moi, je protège Tébi parce que les enjeux sont énormes. Vous entravez les enquêtes du Général des Finances? Pas du tout. Moi, je fais mon travail. C'est mon opinion. Je le protège parce qu'avec lui, nous devrions lever les fonds en Égypte. Cette protection est aujourd'hui très mal interprétée au sein de l'opinion. Non, l'opinion n'a pas compris. C'est comme si les proches du chef de l'État empêchent ou entravent les enquêtes du Général des Finances. Je ne peux pas entraver les travaux de l'IGF. Quand je dis protéger, je vois les intérêts de la nation. L'intérêt de la nation, c'est quoi? C'est développer les grands Kassaï. Nous avons boutiqué quatre grands projets. Nous avons déjà ciblé les 411 millions. J'aimerais concrétiser cela. C'est ça mon souci. Ça pouvait être à la place équité, ça pouvait être n'importe qui. Je protégerai jusqu'à ce que nous puissions réaliser et concrétiser les projets dans les grands Kassaï. À ce moment-là, je peux dire, OK, on est hors danger, on peut changer. Mais pour l'instant, changer, ça donnerait un mauvais signal, comme s'il y a un problème. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Ce sont les voleurs qui ont pris l'argent chez FPI et qui ne peuvent plus rembourser les crédits chez FPI. Ils sont mécontents parce que le DG Kitebi, aujourd'hui, commence à les filer. Si vous ne les remboursez pas, on prend vos maisons, on les vend aux enchères et ils s'en prennent à Kitebi. Mais le danger, c'est quoi? Ce n'est pas Kitebi. Kitebi passera. Le danger, c'est le programme que nous avons scellé en Égypte. Rater les 411 millions. Vous imaginez injecter 411 millions dans l'espèce de grand Kassaï. C'est un souple de vie qu'on amène à la population. Je m'insurge pour ça. C'est pourquoi, je le répète sans embâche, que je soutiens Kitebi. Vous les protégez aussi. Et je les protège par rapport à ce que nous faisons avec l'Égypte. Kitebi aurait mis à sa poche pratiquement tous les collaborateurs du Choc du l'État, les conseillers sur moi. Moi, non. Personne ne peut me mettre en raccroche. Tu mets à votre disposition les billets verts. Personne ne peut me mettre en raccroche. 5 000 euros? Non. Je vaux plus que ça. Cette 1 000 dollars, tous les mois. Je ne vaux pas. Je ne vaux pas ça. Je vaux plus. Moi, on ne m'achète pas. Ceux qui ont tenté de m'acheter, c'était plus que ça qu'ils ont dit. Bon, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. 6 états, j'allais les pointer. Ils ont tenté de m'acheter avec 300, 400, 500 000 dollars américains. Je n'ai pas branché. Non, je suis quelqu'un d'intègre. Évidemment, on jette la pierre à une mangue mûre. Ça ne me gêne pas aujourd'hui comme Vili Pande. L'homme des noces techniques. Je suis à l'aise. L'homme des noces techniques, l'homme qui est éduqué à l'université où il n'y a jamais de corruption. Alors aujourd'hui, les gens sont choqués d'apprendre que vous êtes impliqué dans une affaire. Non, ils ne sont pas choqués. Ils sont surpris. C'est pourquoi je viens faire les démentis. Ceux-là qui ont voulu me noyer, ils se sont trompés. Et vous n'êtes pas les seuls sur la liste? Non, on n'est pas. C'est le gouvernement qui a été mis à... Non, ce n'est pas pour rien. Mais moi, je suis tombé sur les dossiers où j'ai parlé du projet de Kassaï. Vous êtes 21 sur la liste. Il y a même les professeurs de Béral Kologueli qui sont là. Il y a les conseillers d'Avignon qui n'ont pas. Vous êtes 21. Alors pourquoi c'est Marcelo Milomba qui est mis en avant-plan? Je suis mis en avant-plan pour la seule et de bonnes raisons. Je ne suis qu'un petit collatéral. Le vrai dégât qu'on veut faire, c'est noyer FPI, discréditer Kitebi. Et le collatéral, ce n'est pas ceux-là qui combattent Kitebi qui me combattent. C'est d'autres personnes qui sont tombées sur l'information. Ils disent que c'est l'occasion ou jamais d'avoir le conseil principal. Mais là, ils sont mal tombés. Aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent pour exiger ou demander au chef de l'État de nettoyer son cabinet. Vous, ses collaborateurs... Il peut nettoyer. Je jette ce crédit sur son travail. Il peut nettoyer son cabinet. Le président parle de l'État des droits à maire. Par contre, ses collaborateurs se comportent à des hommes vraiment... Il peut nettoyer son cabinet. De la manière que je suis entré, je sortirai de la même manière la tête haute que je ne serai jamais trempé dans une histoire. Et je le répète, droit dans le jeu, je vous dis que je n'ai rien trempé. Pas de manigances. Je n'ai pas bénéficié d'une manière indue de quelque chose. Tout ce que j'ai fait, c'est dans la légalité, l'article d'une décision signée par le directeur du cabinet du chef de l'État. Donc, dire que j'ai pris de l'argent, FPI, frauduleusement... 11 millions et 134 000 francs. Il y en a même qui ont dit que c'était des dollars américains. 11 millions de dollars américains. Vous imaginez. Non, non. C'est de la plaisanterie. C'est une perte du temps pour la République. Parce que les prix importants, comme je viens de vous le dire, les 411 millions que nous avons levés, ça ne bénéficie pas à moi, à ma famille. Ça bénéficie au peuple congolais et surtout dans l'espace Grand Kassai. Et pour moi, c'est une fierté. Parce que ce peuple a besoin aussi du développement. Alors, est-ce qu'à ce jour où vous continuez de les toucher, c'est 11 millions de francs ? Si oui, vous les touchez, en quelle qualité ? Les 11 millions 900 et quelques-uns, ça représente les frais de voyage. Est-ce qu'on voyage tous les jours ? Je suis allé quatre fois. Je suis allé quatre fois. Dire qu'on me donne 11 millions 913 milles et tout ça tout le temps. Ça ne prend pas très bien. Bon, tous les mois. Prouvez-le. Et l'autre, vous avez 7 000 dollars pour les projets de collectivité Kassai, je crois. Écoutez, j'ai volé. La manière qu'on dit, ce n'est pas ça. Avec l'éclaircissement que je vais donner, pour justifier qu'avec les documents que vous avez en main. Mais l'information qu'on donne à l'opinion, c'est pour jeter un discrédit sur moi. Et je dis que non. Ils se sont trompés, surtout qu'on va toujours se trompé. Ils veulent ma tête. Ils veulent ma tête. L'autre, on apprend qu'il est le même trompé. Maintenant, il s'apparente à la corruption. Est-ce que dire quelque chose sur quelqu'un, c'est forcément vrai ? Ce n'est pas forcément vrai. Si nous étions en procès, ce n'est pas parce que j'avais dit et que ça s'est limité là. un procès devant le pénal, il y a un débat contradictoire. N'est-ce pas ? Et c'est par la fin qu'on détermine si on est libre à quitter ou que si on est trompé, on reste en prison. C'est là qu'ils pensent que j'ai trompé. Qu'ils se sentent libres de saisir les causes de tribunaux. que j'ai volé, que j'ai eu ça d'une manière indique et qu'on puisse m'interpeller. Je suis pris. Je n'attends que ça. Mais ce n'est pas ça. Donc, il y a aujourd'hui à répondre même à l'invitation de la justice pour vous expliquer. Tels que je vous l'ai dit. Ceux-là qui estiment que j'ai eu ça d'une manière indique, ils n'ont qu'à saisir les causes de tribunaux. Je les invite. On est dans un état de droit. On n'incrimine pas quelqu'un quand on ne l'a pas entendu sur PV et puis décider s'il est coupable ou s'il est libre. Je suis tout à fait disposé. Est-ce que vous continuez toujours à évoluer dans ces projets du FPI où vous l'avez élevé et des fonds qui s'élèvent dans les 400 ans ? Je continue, mais la fréquence des réunions n'est plus la même. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà levé les fonds. Nous attendons la disponibilité des chefs de l'État pour prévoir sa descente dans les Kassaï afin réellement de couper les débuts, les débuts de travaux. Et les Égyptiens viendront et les sous-traitants seront récrutés et les travaux vont débarrer parce qu'on a les projets de la route Moujmaï-Kanang à Londres, 186 kilomètres, une route à péage. Nous avons le port de Domba qu'il faut ériger. Nous avons la centrale photovolcaïque de Tchipouka pour produire 10 mégawatts. Et nous avons le centre de traitement d'eau de Lukelingue pour produire 60 000 m3 d'eau par jour. Voilà les quatre projets phares que nous allons développer avec ces fonds que nous avons levés en Égypte. Et c'est quand on aura démarré les travaux, là maintenant je pense que le comité de pilotage sera en retrait et c'est le bureau de contrôle qui fera le suivi de ce que les entrepreneurs feront. Et puis nous allons attendre l'inauguration de ces ouvrages et ce sera la fin de ce comité. Est-ce que après tout ce qu'on voit actuellement comme révélation, les accusations portées contre vous, est-ce que le conseiller Marcelin Milomba est toujours en ordre de cette idée avec les chefs de l'État ? Est-ce que je suis condamné, pointé, que j'ai pris de l'argent ? Il acclame l'ordre public ? Non, le public est manipulé par les gens qui veulent noyer Marcelin Milomba, mais ils ne vont pas y arriver. Pourquoi on va chercher à noyer Marcelin Milomba ? Parce qu'il fait mal. Il fait mal à qui ? Il pointe le voleur. J'ai pointé le voleur. Mais moi j'ai pointé le voleur. C'est ça qui fait mal. Je ne suis pas dans l'ensemble des petits cercles de gens qui manipulent des choses pour voler. Je dénonce. Moi je dénonce. Et ça, ça ne plaît pas. Vous dénoncez aujourd'hui, on vous dénonce. Non, on ne va pas dénoncer. Ils ont cherché à m'incriminer. Mais vous avez des preuves en main. Donc, écoutez, c'est très facile. C'est très facile. On me donne l'argent pour faire les voyages, ça veut dire que j'ai volé ? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense qu'ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Ils ont frappé un côté. Et je ne suis pas ébranlé. Je ne suis pas ébranlé. Au contraire, je continuerai à dénoncer. Parce que j'ai découvert encore des dossiers plus graves. Au niveau du UFB ? Non, des magouilles qui se passent. Je suis le conseil économique. Quand j'ai fait une vue panoramique de la situation. Mais la situation qui se pose, qui se passe dans les grands Katanga. Dans le secteur minier. Mon Dieu ! Mais il faut débroussiérer. Il faut nettoyer au Garcher. Il y a des tirets de ficelles. Nous les avons identifiés. Et nous allons les traquer. Nous allons saisir le service spécialisé. Et puis les traquer. Le Congo ne gêne pas. Et c'est ça mon travail. Et ça gêne mon travail. Alors que répondez-vous aujourd'hui à ce que je pense que les cabinets du chef de l'État ne l'aident pas à faire du bon travail ? C'est une opinion. Le cabinet du chef de l'État est grand. Je ne peux pas savoir les comportements de tout le monde. Mais je sais avec qui je travaille. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas un saint. Mais j'estime que je suis à la hauteur avec mon équipe. Une équipe dynamique. Je suis entouré de gens dynamiques. Nous formons un team qui est à la hauteur de répondre aux inspirations. Et répondre aux devoirs que le chef de l'État nous a donné. Et puis renseigner la hiérarchie de tous les problèmes liés au secteur économique et financier. Afin de pouvoir donner les outils au chef de l'État d'assurer une bonne gouvernance financière. Par exemple, vous arrivez pratiquement à la fin de cette émission spéciale qui a été consacrée à votre mise au point. Comment comptez-vous aujourd'hui étouffer ces révélations qui nous attaillent aujourd'hui ? Je n'ai pas besoin d'étouffer. Ma déclaration vaut son pesant d'or pour montrer que c'est un coup d'épée dans l'eau. Et qu'il n'y a rien. Ça ne me dérange nullement. C'est pas du tout. Pourquoi ça ne me dérangerait rien ? Le conseiller ne se sent pas affecté. Pas du tout. Je ne suis pas affecté. Je ne suis pas ébranlé. On jette la pierre à une mangue mûre. Et que pour moi, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je continuerai à traquer les voleurs. Je ne veux pas réculer. Je ne veux pas négocier avec les voleurs. Et c'est ça qu'il faut que j'enlève. Est-ce que c'est votre besoin de négocier avec vous ? Oui, parce qu'ils sont toujours prêts à amadouer. Ils sont toujours prêts à amadouer pour que vous puissiez fermer les yeux. Je ne marche pas. Alors, c'est long. Je ne marche pas. Vous avez dit que le conseiller n'a pas été approché par Patrice Kitebi. Pas du tout. Ça n'approcherait les... Non, non. Je reconnais au DG Kitebi. Dans ce que moi, j'ai fait avec lui. Les restes, je ne connais pas. Dans ce que moi, j'ai fait avec lui, dans les négociations que nous avons menées en Égypte, c'est quelqu'un de dynamique. Et ça, je vais reconnaître. Quand on est intellectuel, il faut reconnaître les mérites des autres. Mais les autres choses, je ne connais pas. Mais ce que moi, j'ai fait avec lui, je le félicite. C'est un bon négociateur. Il est excellent. C'est un économiste, en tout cas, de la première classe. Et pour moi, c'est une référence. Donc, je ne pourrais pas jeter les deux prompes sur une telle personnalité. Mais sur tous les autres aspects, je ne connais pas. Moi, je me déclare de ce que je sais. Vous vous limitez seulement au projet qui vous a conduit en Égypte. En Égypte, il est... Parce qu'il ne vous intéresse pas. Non, le reste, je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Comment est-ce que je peux juger d'une manière objective si vous n'avez pas d'éléments ? Mais le projet de Grand Kassaï, pendant un an, nous avons travaillé avec ces messieurs. C'est là où, moi, je l'apprécie. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur le conseiller, en une minute, la caméra est là devant vous. Quels sont les messages que vous pouvez adresser aujourd'hui à tous ces congolés qui ont été peut-être choqués par des révélations qui vous accablent aujourd'hui ? Je dirais à mes compatriotes, mes frères et soeurs que oui, on a véhiculé l'information pour vilipender mon nom. Je ne suis pour rien. Tout se passe dans le respect, je dirais, des dispositions, des règles administratives. Je n'ai rien pris d'une manière illégale. Je suis membre d'une commission mixte. J'ai eu voyagé quatre fois en Égypte aux frais des FPI, ce qui est tout à fait normal parce que la commission mixte a défini les règles et que malheureusement, ceux qui veulent me vilipender, ils voulaient tout simplement me noyer en parlant très haut. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça date de plusieurs jours. Mais je attendais le moment pour pouvoir réagir. Les messages que je donne sont que ne vous fiez pas toujours aux informations qu'on donne pour noyer les autres. Je suis votre humble serviteur et je continuerai à lutter contre les antivaleurs. Et ça fait mal aux autres, je comprends, mais je ne changerai pas. Je resterai le même. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. J'ai rappelé ainsi que vous êtes conseiller principal du chef de l'État, genre des questions économiques et finances. Merci beaucoup. Et j'ai rappelé aussi que vous êtes congrès des périodes humaires. Exactement. Tout bien. L'émission est terminée. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada